Bonjour c'est un tutoriel sur les tile maps en godot mais en version 4 donc c'est un petit peu changé et nous allons faire un tile map un peu compliqué comme ça ça couvrira pas mal de cas alors pour créer un tile map on doit d'abord ajouter l'outil tile map et on doit le configurer alors moi j'aimerais utiliser cette image que j'ai créé qui a plusieurs tuiles alors je sais qu'une tuile donc c'est un carré ici elle fait 64 sur 64 ça je le sais parce que je l'ai fait alors on doit configurer le tile map pour que ça corresponde alors ici on a c'est le quadrant size mais ce n'est pas ça qui va falloir changer ça c'est pour le rendu et on va laisser 16 pour l'instant on pourra mettre 32 en fait généralement c'est la moitié de la taille d'une tuile mais ok on va mettre 32 ici je vais cliquer sur clique l'autre qui va me permettre de trouver normalement ah oui non rien du tout puisque je vais créer un tile set j'en ai pas encore donc ce que je vais faire c'est cliquer sur un petit et cliquer sur une telle c'est là ça m'a créé la taille c'est vide et on peut voir que l'outil tel maps est ouvert mais moi ce que je veux c'est l'outil tel 7 parce que je vais définir un tel 7 que je vais utiliser dans mon tel map donc là j'ai monté le set et si je prends mon taille pour un png que je l'ajoute totale ça va faire quelque chose que je n'aime pas trop donc ce que je vais faire avant tout c'est à nouveau cliquez sur tel 7 ici dans l'inspecteur et là je peux choisir la forme donc par exemple carré isométrique ou hexagone etc on va laisser carré et on va aller dans les jeux de terrain où les jeux de terrain c'est bien les jeux de terrain les ensembles de terrain on va ajouter un élément donc le nouveau tile set fonctionne avec des ensembles de terrain parce que ça permet d'ajouter des transitions d'un terrain à autre ce qu'on ne va pas faire ici on va vraiment utiliser tout simplement donc on n'aura qu'un seul jeu de terrain avec un seul terrain je vais cliquez ajouter un élément donc à l'ensemble et je vais choisir le mode comment est ce qu'il va identifier les tuiles qui vont bien ensemble je vais choisir match corner inside alors ça c'est un peu particulier et donc on va à faire quelques exemples avec affinités designer comme explication je suis en train de lancer en arrière-plan on va prendre voilà donc en fait quand on match par les coins et les côtés on a une tuile qui est ainsi comme on a choisi coin et côté on aura neuf possibilités alors les neuf possibilités sont ici par exemple le coin supérieur gauche le mettre en rouge ça pourrait être le coin supérieur gauche le coin le milieu du côté du haut le coin supérieur droit donc milieu de gauche ça c'est spécial le milieu droit le coin inférieur gauche le milieu bas le coin inférieur droit quand un godot vont être aux tuiles par exemple on va commencer par une tuile qui a juste un rouge au milieu ici il va chercher une tuile qui va ressembler à ceci et il pourra comme ça effectivement les mettre ensemble donc maintenant si je dessine un rectangle comme ceci et que j'ai bel et bien ces deux tuiles là qui sont dans mon jeu de tuiles il va les trouver et il va dire ah ben je peux remplir en fait cette forme là en utilisant cette tuile là et cette tuile là alors pour que ce soit plus clair je vais aller voir si je peux aller ok oui à un là prenons un jeu qui s'appelle tetravex et donc je zoomé donc ici on a un jeu qui s'appelle tetravex on va 3 x 3 et le but du jeu c'est de prendre des tuiles et de les mettre ensemble donc ici j'ai un carré à remplir et on me donne toutes les tuiles qu'il y a ici le but c'est de remplir le carré pour que ça corresponde donc ici ben je dois mettre les deux euros ensemble si je fais ceci ça ne fonctionnera pas parce que le 1 et le 6 sont pas de la même couleur et donc si je mets les tuiles comme il faut on verra qu'il n'y aura qu'une seule possibilité voilà alors bon ça ça s'appelle un coup de chance et donc voilà là j'ai réussi parce que j'ai bien les mêmes couleurs qui correspondent partout et ben dans godot ce qu'on va faire c'est pareil donc ici j'ai mon rectangle et ben je dois remplir hop ben la seule possibilité pour que ça fonctionne c'est de remplir mon rectangle ainsi alors il ya une différence c'est que dans godot on peut réutiliser les mêmes tuiles exemple imaginons que j'ai une tuile comme celle ci on va essayer d'être un peu plus propre voilà et je vais commencer à peindre les tuiles du milieu parce que il faut toujours les peindre donc on va les peindre en même temps ici imaginons maintenant que j'ai ces trois tuiles et je vais remplir par un rectangle un peu plus compliqué c'est à dire un rectangle un peu plus long et je dois utiliser les trois tuiles qui sont au dessus voilà j'ai pas beaucoup de choix puisque ici je ne peux pas avoir de rouge puisqu'il n'y a pas de tuiles au dessus en dessous ou à gauche donc la seule tuile qui correspond c'est celle-là donc je vais placer cette tuile ici ici je dois avoir de rouge ben apparemment à droite et à gauche donc je n'ai qu'une seule solution c'est cette tuile-ci enfin ici pas de rouge tout ici donc la seule possibilité c'est cette tuile voilà donc ça c'est un exemple alors évidemment si c'était si simple mais ce n'est pas toujours si simple on va continuer dans l'explication on pourrait avoir une tuile 3x3 maintenant on va prendre le problème à l'envers je vais dessiner simplement une tuile donc 3x3,1 et comme ça voilà j'ai quatre tuiles comme ça et maintenant la question ce serait quelle tuile je devrais avoir pour remplir ce carré ? ben en fait c'est très simple cette tuile-là n'irait pas parce que je ne pourrais pas remplir mon carré parce qu'ici il me faudrait une tuile en fait pour le coin supérieur gauche il me faudrait une tuile qui ressemble à ceci par exemple et je vais la dupliquer je vais créer évidemment je vais créer le coin supérieur droit de la même façon et je vais créer le dessous voilà et là on se rend bien compte j'ai pas besoin de mettre ça sur le carré que ben en mettant mes quatre tuiles comme ça c'est la seule possibilité celle-là ne serviront pas ne peuvent pas permettre de remplir le carré mais celle-là pourrait il y a une autre solution également c'est celle-ci donc là je rajoute en fait l'intérieur et donc là on se rend compte que d'un coup il y a deux possibilités à laquelle je devrais choisir ben on va se dire ça dépend mais le mieux c'est de dessiner les deux pourquoi ? parce qu'il y aura des cas où ça aura du sens de différencier les deux et on verra que dans le tileset que j'ai utilisé il y a les deux et je montrerai la différence alors maintenant si j'ajoutais par exemple un petit carré ici donc aucune tuile donc maintenant j'ai ce genre de choses ben ici je pourrais utiliser cette tuile-là sans soucis ici je pourrais utiliser cette tuile-là sans soucis là en bas à gauche ça irait aussi et là maintenant on a un souci alors bon ici bon c'est censé être un peu mieux aligné hop voilà peut-être aussi vers le haut ici on a bon ok j'arrive vraiment pas voilà et donc ici je ne peux pas mettre ce que je veux je peux pas mettre ce côté-là puisque en fait ce qu'il me faudrait pour remplir ça ce serait un T un T comme ça donc c'est-à-dire cette tuile-là et cette tuile-là on l'a déjà c'est la tuile qui est ici en haut c'est un cul-de-sac donc elle fonctionne très bien voilà donc ça c'est comment le moteur de Godot fonctionne pour le Tile Map donc on va voir ça dans Godot alors on a dit qu'on était occupé à configurer le Tiles et on doit configurer le Tile Size et j'ai choisi une tuile de 64 pixels par 64 pixels donc là je renseigne juste la taille d'une tuile ensuite dans l'onglet Tile Set je vais dire quelle image je vais utiliser l'image de mes tuiles alors pour ça il y a plusieurs façons je peux glisser déposer l'image directement ou je peux cliquer sur le plus choisir Atlas ah non ça va être un peu compliqué parce qu'après il faudra aller changer quelque part la texture et pour ça tac 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 ouais ouais donc ici c'est quelque part là-dedans mais voilà texture et on glisse la texture ici donc ça c'est la façon un peu compliquée sinon il y a le glisser déposer tout simplement et quand on glisse déposer la texture là il sait directement que c'est un Atlas donc c'est plus rapide là il me demande est-ce que je veux créer les tuiles alors là je peux dire oui parce que j'ai déjà mis mon 64x64 donc il va le faire avec la bonne taille donc je dis oui et voilà je vais créer juste mes tuiles mais il n'y a pas l'information de comment les disposer donc si maintenant je dessine j'essaye enfin ça va pas il n'y a rien alors pas de soucis je peux cliquer même pas c'est rien je peux cliquer là et dessiner comme ça je ne sais pas voilà je vais devoir chaque fois sélectionner mes tuiles etc ça va mettre 10 ans pour faire mes choses donc nous on veut l'automapper alors on va devoir dessiner les tuiles comme j'ai fait dans l'autre programme pour qu'il n'y ait chaque fois qu'une solution unique alors ça tombe bien ici le tile set est très bien fait donc je vais aller sur paint et je vais choisir un terrain mais il n'y en a pas donc ça veut dire que je dois créer un terrain si je retourne dans l'inspecteur j'ai dans la liste quelque chose qui s'appelle terrain set et là dedans je peux choisir le mode donc c'est le mode de comment il va matcher les tuiles ensemble comme on a vu et là je vais choisir match corner and sides donc c'est le mode le plus complet et je vais cliquer sur terrain pour ajouter un terrain voilà donc ici ce sera en brun c'est mon terrain je peux lui donner un nom pour que ce soit plus sympa et maintenant dans mon tile set je peux aller le choisir j'ai rose ici je vais zoomer un peu mon tile set on peut même grandir le panneau et même est-ce qu'on peut pas le... non bon c'est déjà bien et je vais dessiner pour ça simplifier la vie on peut faire en deux temps c'est à dire que je vais cliquer sur une tuile ici et je vais survoler en restant à enfoncer avec la souris sur toutes les tuiles sur lesquelles je vais vouloir dessiner les teint donc là j'ai tout sélectionné sauf celle-ci parce que là il n'y a pas de tuiles et maintenant je vais pouvoir à nouveau cliquer et ça va créer des petits carrés bruns parce que c'est la couleur que j'ai choisi et je vais configurer mes tuiles donc là basiquement je repasse que sur le blanc et donc bon bah ça peut être assez rapide ce qui est le plus long c'est pas ce que je suis en train de faire c'est de dessiner les tuiles elles-mêmes parce qu'il faut tenir compte de toutes les possibilités ou en tout cas de toutes les possibilités qui vont apparaître dans notre tilemap donc la première étape où j'ai tout survolé en maintenant appuyé pour tout sélectionner c'est pour me permettre de faire ce que je suis en train de faire là c'est à dire de pouvoir dessiner plusieurs tuiles en un coup sans relâcher le bouton donc du coup ça me permet d'aller un peu plus vite et le donut et voilà donc là on a fait les tuiles on a indiqué comment les matri donc on peut revenir à l'éditeur et je vais passer maintenant en mode tilemap tilemap c'est pour dessiner le tilemap alors je vais aller dans terrain et là j'ai mes roads et je peux choisir ce que je veux dessiner alors il y a deux modes principalement il y a un mode où il va à chaque fois dessiner la solution en prenant toutes les tuiles autour comme info et il y a une autre solution on va juste prendre les dernières tuiles dessinées comme information alors ça permet de faire des dessins très différents alors on va voir d'abord la plus simple donc comme j'avais fait dans l'autre programme pour montrer si je fais un carré il a scanné toutes les tuiles ici dans le tileset il a scanné toutes les tuiles que j'avais et il a trouvé que la seule combinaison qui donnait qui permettait de remplir ce carré là c'est en utilisant en fait ces quatre tuiles là et donc c'est pour ça qu'il a fait ce rendu là si je rajoute une tuile comme j'avais fait il faut choisir une tuile ici là pareil il obtient bien ce que j'avais dessiné c'est à dire il a pris ces quatre tuiles là plus le cul de sac le cul de sac qui est ici et donc bah on peut comme ça maintenant dessiner tous les tilemaps tous les tilemaps qu'on veut toutes les configurations normalement elles sont supportées alors si je veux faire un truc un peu plus compliqué par exemple j'ai une ligne comme ça et je veux faire un U un demi tour donc je viens comme ça je fais comme ça et je reviens mais je veux le faire plus serré donc c'est à dire je pars comme ça hop et je reviens ou par exemple je veux faire un S on voit que ça ne fonctionne pas parce que là quand je dessine avec ce mode ici il prend en compte toutes les tuiles donc c'est à dire il prend pour cette tuile là il prend en compte les neuf tuiles ici pour cette tuile là il prend en compte les neuf tuiles autour c'est à dire ici les trois là si je choisis ce mode là il va prendre en compte que la dernière tuile dessinée et donc du coup bah ici il prend en compte qu'il y a la tuile à droite là il prend en compte la tuile à droite et la tuile précédente etc et donc du coup bah je peux faire des chemins sans souci si maintenant par exemple je reprends ça et que j'essaye de faire un carré autour comme là en ce mode là ça prend tout en considération ça ne va pas fonctionner si je reprends l'autre chemin pour montrer que ça fonctionne toujours je peux bien dessiner un carré autour et donc là pour le coin j'ai dû le fixer en repassant dessus parce qu'il ne prend en compte effectivement que les derniers dernières tuiles dessinées cela j'ai fait un peu de zigzags voilà donc si je repasse avec celle là on va voir que ça a fusionné comme on a pu observer voilà donc ce qui est important c'est de comprendre donc comment il place les tuiles donc en fait là ce que Godot il fait c'est résoudre un puzzle un peu comme j'ai fait dans l'autre programme ou dans le jeu que j'ai montré en ligne donc il résout le puzzle pour nous s'il y a plusieurs solutions vous aurez l'impression que ça bug parce qu'il va prendre une solution au hasard si il n'y a pas assez de pièces pour résoudre il va retirer des pièces au hasard pour que ça fonctionne et vous aurez l'impression que ça bug donc en gros si Godot fait quelque chose de bizarre avec le terrain c'est qu'il vous manque les configurations qu'il faut pour le tilemap que vous êtes en train de dessiner et c'est une bonne chose puisque ça vous donne alors quand vous dessinez par exemple vous dessinez un un cas classique vous dessinez ceci un rectangle et puis vous voulez ajouter deux carrés comme ça ici et ça fonctionne pas et bien ça voudrait dire que cette pièce là par exemple pourrait être manquante et donc vous devez dessiner celle qu'on retrouve ici ici oui donc là on a bien une diagonale cette pièce là qui a été utilisée ici voilà donc c'est pas très compliqué en fait ce qui est compliqué c'est de se rendre compte de toutes les combinaisons possibles et de quelles combinaisons il manque et donc voilà ça c'était l'utilisation assez basique un detail map avec l'explication de ce qui se passe derrière et voilà alors là ce qu'il faut faire pour comprendre c'est essayer de résoudre ce genre de puzzle un peu soi-même pour bien comprendre alors je vais quand même aller faire un petit tour dans wikipédia et on va aller trouver ici ce qu'on appelle les mang tile et donc on a notre huile et alors là on a un exemple de comment elles sont mises ensemble et donc là on voit c'est comme j'avais fait dans le jeu cette huile là elle a du rouge en dessous cette huile là elle a du rouge au dessus et bien donc du coup elles correspondent et avec cette huile là on a la garantie quand elles sont bien faites d'avoir chaque fois qu'une unique solution alors ce que je viens d'expliquer ça veut dire qu'en fait on pourrait s'en servir pour ajouter de la variété par exemple si je prends cette huile là qui est une huile droite on va faire l'expérience on va éditer ça je vais ajouter une huile voilà donc cette huile donc cette huile ci je vais la dupliquer je vais la mettre ici et on va dire je sais pas on va mettre un petit symbole dessus pour se rendre compte qu'elle est un peu différente voilà là j'ai mis un petit cercle dessus et on va exporter à nouveau la les tuiles on va revenir dans notre godot on va lui dire de réapporter voilà alors là on a notre nouvelle tuile voilà enfin on doit ajouter et on va la peindre oui alors ça c'est un petit bug de godot que j'ignore largement mais voilà si on regarde en fait la tuile est bien là et maintenant je vais dessiner une droite voilà alors les tuiles qui sont invisibles c'est quoi elles sont hors champs ok on va supprimer un peu des choses on supprime un peu des choses et on va dessiner juste une longue droite par exemple et donc là on voit qu'il y a des blancs si je lance ces blancs là ce sont les cercles pourquoi ? parce que quand il a essayé de remplir ces trous là il a vu ici là dedans il avait deux possibilités soit celui là parce que là vous voyez que j'ai peint par dessus les mêmes trois rectangles rectangle brun carré brun ici les trois mêmes carré brun et donc bah si il faut matcher à la fois à gauche et à droite bah ici ça matche à gauche et à droite et ici ça matche à gauche et à droite donc il va choisir aléatoirement l'un de deux c'est pour ça que parfois Godot fait des trucs bizarres parce que dans votre configuration ici quand vous avez dessiné vous avez malheureusement fait qu'il y a plusieurs possibilités et donc là voilà c'est juste une mauvaise configuration du Talmud là ici dans ce cas ci on peut voir que ça peut être utilisé à bon escient parce que maintenant si je veux que cette tuile là par exemple soit avec des variétés bah je pourrais simplement dupliquer cette tuile là avec le nouveau graphique et peindre par dessus les mêmes règles de correspondance et hop ça ferait de la variété donc ça c'est une utilisation un peu plus avancée mais c'est très utile comme on peut le voir ici voilà voilà alors ça encore une fois c'est un bug donc si je viens ici que je décoche magie on voit que ça parait mieux mais bon c'est comme ça voilà j'espère que ce tutoriel aura aidé un petit peu et que vous comprenez un peu mieux le moteur de ce qui se passe alors normalement avec ce que j'ai expliqué vous pouvez expliquer la différence entre les trois si vous ne pouvez pas c'est que vous avez raté la partie où j'expliquais comment est-ce que godot il résout les puzzles qu'on lui donne et les puzzles c'est quoi c'est les formes à remplir qu'on dessine ici par exemple si je dessine un rectangle la godot doit trouver comment mettre les pièces pour que les couleurs correspondent et pouvoir remplir ce rectangle donc si vous ne savez pas faire la différence entre les trois il faut vraiment bien essayer de comprendre la partie que je montre dans l'autre logiciel de comment il remplit les formes qu'on lui impose voilà j'espère que ceci vous aura aidé